Je passe la parole à présent à madame Marie-Thérèse Bruguère pour le groupe Union pour le Mouvement Populaire. Merci, merci monsieur le Président, madame la Ministre. Vous avez pratiquement répondu à la question que j'allais poser, mais il y a quand même encore quelque chose que je voudrais éclairer. Aujourd'hui en France, la France compte 1000 gynécologues et selon les projections, il ne serait que 600 en 2015 et 180 en 2020 pour le même nombre de patientes. Donc les délais pour obtenir un rendez-vous sont de plus en plus longs, il faut même quelquefois attendre jusqu'à 6 mois selon les territoires. Ce manque d'effectifs, fortement préjudiciable pour le suivi de la santé des femmes. D'après les données évidemment de l'Institut national d'études démographiques, 12,2% des 20-24 ans ont déclaré en 2010 ne pas avoir de suivi habituel contre 6,9% en 2000. Pourtant, cette spécialité médicale est la seule qui garantisse aux femmes un suivi personnalisé, notamment en matière de prévention et de dépistage de certaines maladies, ce qui fonctionne très bien dans notre pays. En effet, le nombre des cancers du col de l'utérus a été divisé par 4 en 20 ans. On est le pays où il y a même le moins d'hystérectomies. Pour le Néo du Saint, une des meilleures survies en Europe, 84,4% de survie à 5 ans. Alors, pour pallier ce manque d'effectifs, et tout à l'heure vous en parliez, Madame la Ministre, j'ai bien entendu que pour 2013, il y en aurait 3 de plus, que pour 2015, nous passerions à 35, ce qui effectivement augmente un petit peu, mais ce n'est peut-être pas encore suffisant. Et j'appelle votre attention qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes et de jeunes filles de 14 ans et de femmes d'âge mûr qui préfèrent consulter un gynéco-médical plutôt qu'un obstétricien. Il est difficile de se retrouver à un certain âge dans des salles d'attente avec des femmes enceintes jusqu'aux dents. Par ailleurs, la loi du 21 juillet 2009, dite à l'HSPT, prévoit de recourir à des prévisions quinquennales. Vous nous avez répondu, je vous en remercie, Madame la Ministre. Des années d'action obstinées ont abouti à la création, le 1er février 2013, d'un diplôme spécifique de gynéco-médical. Ces années de combat ont exprimé de façon éclatante l'attachement des femmes à cette spécialité sur mesure pour elles. Et je dis bien pour elles. Aujourd'hui, cet attachement demeure. Les femmes d'un âge mûr, et je vous viens de le dire, préfèrent consulter un médecin. Je me répète, chacun son champ de compétences, de la même manière que les accouchements. Il faut des gynéco-obstétriciens et des sages-femmes, des puricultrices pour les enfants. Merci, Madame la Ministre, de m'avoir écoutée. Je crois que la réponse a déjà été donnée. Ce n'est peut-être pas la peine que vous vous dérangiez. Merci. Merci, chers collègues. Je passe tout de même la parole à Madame la Ministre, si elle souhaite réagir à vos propos. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Sénatrice, moi, je partage, comme j'ai eu l'occasion de le dire, le constat que vous posez. Comment en est-on arrivé là ? Parce qu'un peu d'histoire est utile. C'est Madame Michèle Barzac, ministre de la Santé de Monsieur du gouvernement Chirac, qui, en 1986, a supprimé la spécialité de gynécologie médicale, alors qu'elle-même était gynécologue. Roselyne Bachelot, qui a été ministre de la Santé du gouvernement Fillon, a consacré la fin de la gynécologie médicale en réduisant le nombre de places à l'examen classant national et en considérant que cette spécialité n'avait pas de raison d'être. Ce qu'elle donnait comme argumentation était que la gynécologie médicale était de plus en plus spécialisée, devait se développer dans le cadre de projets cliniques à l'hôpital, donc renvoyait à des problématiques très spécifiques, mais qu'en ville, les femmes pouvaient se tourner vers d'autres types de professionnels. Je crois que cette approche exclusivement hospitalière de la gynécologie médicale a contribué à peser sur la démographie des gynécologues médicaux et à constituer le problème auquel nous sommes aujourd'hui collectivement confrontés. Et donc, je veux indiquer que, comme je l'ai dit, ma volonté est de faire en sorte que les femmes puissent trouver en ville un gynécologue médical, parce que c'est bien cela l'enjeu dans l'ensemble de nos territoires, sous des formes qu'il faut évidemment organiser et aménager. Et avec les mesures que j'ai commencé à prendre, à la fin de 2016, et dans la perspective de l'examen classant de 2017, nous devrions considérer que nous aurons formé 50% de gynécologues médicaux en plus que si nous étions restés au nombre de gynécologues médicaux formés en 2011. Il me semble que c'est une étape volontariste importante qui aura été franchie. Merci. Je suis encore là que vous voulez prolonger. Je vous remercie.